Jésus, notre seule espérance. Wilhelm Bush. Jésus ne déçoit jamais. « Ephraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles ? Je l'exaucerai, je le suivrai des yeux. Je serai comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que vient ton fruit. » Osée, chapitre 14, verset 9. Je voudrais aujourd'hui que vous saisissiez à quel point le christianisme est une réalité merveilleuse. En parcourant ma Bible, je découvre à chaque page que la foi chrétienne est l'aventure la plus enthousiasmante au monde. Ceux qui acceptent l'Évangile débordent de joie. Dans sa prison et les fers aux pieds, Paul écrit aux chrétiens de Philippe « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Soyez inondés de joie jusqu'à en déborder. » Pourtant, lorsque je regarde autour de moi, je découvre beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes et qui seraient même vexées qu'on puisse mettre en doute leur foi. Mais leur christianisme ne semble avoir aucun impact ni sur elles ni sur leur entourage. Ces chrétiens ne respirent pas du tout la joie. Au contraire, ils sont souvent irrités, en particulier lorsque leur parvient l'enveloppe pour le denier du culte ou, comme dans certains pays, l'avis d'imposition ecclésiastique. Tentez l'expérience suivante. Allez dans la rue et interpellez quelqu'un. « Bonjour. Excusez-moi de vous importuner, mais êtes-vous chrétien ? » « Bien sûr. Je ne suis ni païen ni athée. Cela va de soi que je suis chrétien. » « Permettez-moi une autre question. Avez-vous déjà été si heureux de connaître le Sauveur que vous n'en avez pas trouvé le sommeil ? » « Vous comprendrez vite à quel point vous dérangez. L'un de vos interlocuteurs se frappera le front en vous demandant si vous n'êtes pas fou. Un autre vous suspectera d'être un témoin de Jéhovah. Et pourtant, ils prétendent tous être chrétiens. » « Où est leur joie ? Il n'y en a pas la moindre trace. » « Où rencontrer un homme qui déborde de joie parce qu'il est chrétien ? » « Je me demande souvent à quoi tient le fait que notre christianisme est si triste et si fade. » « Je ne vois qu'une réponse. Il existe aujourd'hui une chrétienté sans Jésus-Christ. Une religion chrétienne dans laquelle Christ n'est pas au centre. On y parle de morale, de conception du monde, de vie religieuse et de bien d'autres sujets. Mais le Sauveur est étrangement absent de ses préoccupations. » Jean 17 nous rapporte une parole importante de Jésus. « La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pour beaucoup, Jésus est un personnage enveloppé de brouillard. Ils ne savent donc pas ce qu'est la vie éternelle. Ils continuent à vivre dans la médiocrité et dans la banalité. Jusqu'au jour où ils acceptent de scruter ce personnage qui vient à eux et le reconnaissent comme le Fils de Dieu, le Dieu manifesté, le Sauveur d'hommes, effroyablement pécheur, celui qui réconcilie terre et ciel. Leur religion chrétienne prend tout à coup une autre dimension. Leur foi devient réelle, actuelle, passionnante, excitante et source de joie. « Oui, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous allons consacrer notre méditation de ce jour à mieux connaître Jésus. 1. Jésus ne déçoit jamais Permettez-moi de rapporter une anecdote. Durant l'été, nous accueillons toutes sortes d'hôtes dans notre pension à Wegel. Un jour, un nouveau venu s'est joint au groupe des participants à la réunion de prière qui clôturait toutes nos journées. Après la réunion, l'homme vint me trouver en me disant d'un air surpris. « Monsieur Bush, les personnes présentes prient comme si elles s'adressaient à quelqu'un de présent dans la pièce. Y a-t-il vraiment une personne cachée ? » Cet homme était pourtant chrétien, mais il avait été frappé par le sentiment de la présence du Seigneur à qui nous parlions. « Oui, lui ai-je répondu, il y a effectivement quelqu'un de présent, le Fils de Dieu ressuscité, le Seigneur Jésus. » Vous êtes peut-être nombreux à mener votre vie chrétienne comme cet homme. Vous souscrivez à des dogmes. Vous avez conservé quelques souvenirs de votre catéchisme et des visites que le pasteur rendait à votre grand-mère. Vous payez vos impôts ecclésiastiques ou le denier du culte. Vous votez pour les candidats d'un parti qui prônent les valeurs du christianisme. Vous défendez la morale et que sais-je encore. Mais vous omettez l'essentiel. La personne qui a donné naissance au christianisme, Jésus, le Fils de Dieu, celui qui, dans le texte proposé à notre méditation, déclare « Je suis ». Arrêtons-nous un instant devant cette sublime révélation. « Je suis ». La proposition se poursuit, mais à la lecture de ces deux mots, j'ai eu l'impression d'être à côté de Moïse, ce grand serviteur de Dieu. Il avait aperçu dans le désert un buisson qui brûlait sans se consumer. Tandis qu'il s'en approchait, il entendit le Seigneur lui commander et doter ses sandales, car le sol sur lequel il se tenait était sacré. Surpris, Moïse demanda « Qui es-tu ? » Et le Seigneur lui répondit « Je suis Yahvé », ce qui veut dire « Je suis celui qui suit » ou « Je suis ce que je serai », autrement dit « Celui qui est éternellement présent et identique à lui-même, l'immuable ». C'est ainsi que le Seigneur se révéla à Moïse. Le Dieu présent en cet endroit n'était pas une chimère, ni le fruit de l'imagination, ni un dogme, ni une doctrine, ni le pasteur d'une église, mais le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui vit au siècle des siècles. Celui que l'humanité méconnaît et ignore pour son plus effroyable malheur. Ce Seigneur vivant a des droits sur nous. Il est notre Créateur, celui qui nous a formés. Il est aussi notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés en mourant sur la croix. Voilà de bonnes raisons pour que nous lui appartenions. Mais Dieu ne nous contraint pas. Il veut notre libre adhésion à sa personne et à sa cause. Il faut que l'homme fasse un pas en direction de Dieu, qu'il opère un demi-tour résolu dans sa vie. Tant que vous n'aurez pas fait ce pas vers Dieu, votre vie ira de mal en pis. Récemment, j'ai tenu ces propos à un ami. Savez-vous ce qu'il m'a répondu ? Monsieur Bush, il n'y a que très peu de personnes qui appartiennent à Jésus. On en voit les conséquences dans le monde, lui ai-je répondu. Pensez-vous vraiment que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible ? Il m'arrive fréquemment de rencontrer les gens chez eux. Je ressors de ces visites avec le sentiment qu'il n'y a plus un seul foyer qui soit épargné par l'adversaire. Toute famille connaît des difficultés morales. La misère du monde crie vers le ciel. À quoi est dû cet état de choses ? Au fait que nous refusons d'appartenir à celui qui possède, à double titre, des droits sur nous. Nous avons perdu le sens des réalités par notre obstination à ne pas vouloir venir à Jésus. Ne pas prêter la moindre attention à celui qui s'est acquis des droits sur nous, c'est manquer de réalisme. En revanche, lui accorder la plus grande attention et lui appartenir, c'est découvrir les bienfaits d'un si près verdoyant. Je m'explique. Dans ce monde, tout passe, se flétrit et disparaît. On est déprimé rien qu'en y pensant. J'aperçois dans l'assistance des jeunes gens et des jeunes filles qui veulent à toute force jouir de la vie, qui n'ont qu'une ambition, s'éclater, comme on l'entend souvent dire. N'est-ce pas malheureux que la jeunesse, comme d'ailleurs toute la vie, nous file entre les doigts ? Le temps s'écoule trop vite et déjà on se retrouve vieux et désabusé. Tout est vanité et poursuite du vent, s'est maintes fois écrié l'ecclésiaste. Prenons le cas des idéaux et des idéologies. Quand j'étais jeune, le mot « Allemagne » ne manquait jamais de susciter en moi une grande émotion. Combien les choses ont changé depuis. Je pense encore à un célèbre professeur d'Allemagne de l'Est venu chercher refuge dans la République fédérale. On lui reproche maintenant d'avoir été marxiste. Cet homme avait sincèrement pensé que le communisme libérerait l'humanité de tous ses esclavages et de toutes ses frustrations. Il avait certainement toutes sortes de raisons pour y croire. Mais le temps est venu refroidir ses ardeurs d'autrefois et l'histoire a détruit la foi et l'espoir qu'il avait placé dans cette idéologie. Et les jeunes couples ? Combien de fiancés attendent avec impatience le jour de leur mariage ? Quand je les rencontre à nouveau dix ans plus tard, leur amour a sombré dans la monotonie et l'ennui. Je passe la moitié de mon temps à tenter de réconcilier des époux en instance de séparation. Quelques années plus tôt, n'était-il pas rempli d'idéaux, de fidélité, d'amour et de soutien ? Le monde, dans son ensemble, offre le spectacle d'un triste automne. Tout flétrit et disparaît, les hommes, les idées, les prouesses technologiques. Un seul va à contre-courant de cette loi. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu incarné, il ne se flétrit pas et ne change jamais. C'est pourquoi il ne déçoit pas. Combien grande m'apparaît la sottise des hommes qui ne veulent décidément pas se convertir à lui. Pardonnez-moi d'être aussi direct, mais c'est pourtant la vérité. Voici une anecdote personnelle. Il s'écoule souvent plusieurs jours entre le moment où un sujet de méditation s'impose à mon esprit et celui où je l'écris. Le jour où j'ai rédigé la présente méditation est resté gravé dans ma mémoire. Nous avions organisé un grand camp auquel participaient environ 520 garçons pleins de vigueur et ayant de l'énergie à revendre. Nous occupions 13 grandes tentes et mangeions tous ensemble. Ce fut une expérience merveilleuse. Un jour, cependant, des difficultés commencèrent à s'accumuler. Ici et là, surgirent des frictions entre les campeurs, des malentendus s'installèrent avec les moniteurs, je fus pris de panique. Si Jésus ne venait pas imposer sa loi dans ses treize campements et surmonter les difficultés, tout risquait de dégénérer en cohue monstre et de servir la cause du diable. Ma Bible sous le bras, je me rendis dans la forêt pour exprimer mes craintes au Seigneur et vider mon cœur. Je passais un moment particulièrement béni dans cet endroit solitaire. Après avoir lu un passage biblique, je priais. « Seigneur, je te confie ce problème qui me semble insurmontable. » Le Seigneur me répondit, « Cher Wilhelm Bush, je ne puis rien entreprendre dans ce camp avant d'avoir agi en toi. Je commence toujours par agir dans le cœur de celui qui m'invoque. » Ce fut pour moi l'occasion de remettre ma vie en règle avec le Seigneur. J'avais tant de choses à confesser. Et, ô merveille, je retrouvais le même Jésus que j'avais découvert le jour de ma conversion qui remontait pourtant à plusieurs décennies. Il m'offrit tout à nouveau le pardon et la purification de mon cœur et me proposa son aide. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Sa grâce est comparable à la rosée. Elle est disponible à chaque lever de soleil. Pour moi, ce jour-là, Jésus a été ce cyprès verdoyant. Préférez-vous flétrir avec vos biens ? Moi, pas. Au contraire, je me réjouis d'avoir un sauveur qui renouvelle pour moi chaque matin les dons de sa grâce. Mon professeur de trombone eut le mot juste le matin où je lui demandais « Qu'y a-t-il de nouveau ? » Les bontés du Seigneur me répondit-il car elles se renouvellent chaque matin. La grâce de Dieu est une réalité plus nouvelle, plus récente même que les toutes dernières nouvelles de la radio et de la télévision. Cette réalité constamment présente est disponible et bien illustrée par le cyprès verdoyant. Gottlieb, un vieux professeur de Bohn, avait parfaitement compris qu'ici-bas, tout passe. Quelques jours avant sa mort, son fils l'entendit prier ainsi « Seigneur Jésus, le jour vient où il nous faut prendre congé de tout sauf de toi. » Deuxièmement, il est notre sanctuaire. Tout bon prédicateur développe d'abord le point le plus ardu de son serment, puis il aborde celui qui est plus facile pour terminer enfin sur des enseignements aisément compréhensibles. Aujourd'hui, je suivrai une méthode inverse. Plus vous serez aguerris, plus les leçons deviendront difficiles. J'espère néanmoins amener quelques-uns d'entre vous jusqu'au but. Pour comprendre l'affirmation « Il est notre sanctuaire », nous allons devoir approfondir notre connaissance du cyprès verdoyen. Le cyprès joue un rôle non négligeable dans l'impiété et l'idolâtrie d'Israël. Pour s'en convaincre, il suffit de relire les livres des prophètes Osée et Jérémie. Israël avait souvent abandonné son Seigneur pour se prosterner devant les idoles des nations païennes qui l'entouraient. Les temps n'ont pas beaucoup changé de ce point de vue. L'Église ne se donne-t-elle pas beaucoup de peine pour comprendre le monde, pour être présente au monde, pour multiplier les contacts avec lui et même pour banaliser l'idolâtrie présentée comme un héritage culturel ? Les Cananéens avaient pour divinité les puissances naturelles et les puissances instinctives. Ils auraient pu avoir pour devise se donner du bon temps, notre jeunesse dirait s'éclater dans la nature et dans la vie. La religion la plus répandue n'est-elle pas la religion dite naturelle ? Par exemple, ô homme, satisfais tes instincts et tu trouveras Dieu. Les sanctuaires cananéens se trouvaient sur les collines verdoyantes à l'abri de bosquets d'arbres, notamment de cyprès. Cet arbre était devenu le symbole de la nature. Il n'est donc pas étonnant qu'on finissait par trouver sous chaque cyprès un sanctuaire païen. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu avait reproché au peuple de se rendre près des arbres verdoyants sur des collines élevées. Puis-je me permettre une question indiscrète ? Chaque individu a son propre sanctuaire. Les Israélites avaient érigé les leurs sous les cyprès verdoyants des collines élevées. Où est votre sanctuaire ? D'où avez-vous secrètement ôté Dieu pour mettre à sa place vos idoles ? Dans le texte médité, Dieu s'adresse avec colère à Éphraïm. Pourquoi t'es-tu prosterné devant tes idoles ? Je suis ton Dieu qui veut t'exaucer et te conduire. Je suis ton cyprès. Israël, renonce à tes multiples sanctuaires. Je veux être ton unique sanctuaire. Le Seigneur Jésus veut occuper la place centrale de notre vie. C'est inouï. Le sanctuaire, ce n'est ni l'Église, ni un lieu de culte, ni un lieu de pèlerinage, ni un temple, ni une cathédrale. C'est Jésus qui est le sanctuaire de son Église. Une telle affirmation ébranle certaines conceptions de l'Église jusqu'en leur fondement, n'est-ce pas ? Voulez-vous rencontrer un prêtre capable de compatir à votre faiblesse et auprès de qui vous pourriez épancher votre cœur ? Dans ce cas, allez à Jésus-Christ, le crucifié de Golgotha. Il est votre grand prêtre. Cherchez-vous un autel pour y décharger votre conscience et obtenir le pardon de vos péchés ? Il est à Golgotha. C'est la croix sur laquelle est répandu le sang du sacrifice d'expiation. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Recherchez-vous un sanctuaire paisible d'où émaneraient la paix, l'espérance et la vie ? Une fois encore, allez à Jésus. Troisièmement, Jésus, le nouveau moi des croyants. C'est de moi que vient ton fruit. Cette partie du verset placé en tête de notre méditation est riche d'implications. Cette affirmation profondément biblique est incompréhensible pour les personnes qui n'ont pas été éclairées. En revanche, pour les chrétiens, elle renferme une grande sagesse. Il nous faut maintenant abandonner l'image du cyprès. En effet, le cyprès n'est pas un arbre fruitier. Je ne connais personne qui cultive des cyprès pour leurs fruits. Que signifient ces mots ? C'est de moi que vient ton fruit. Amis chrétiens, prêtez une oreille attentive à ce qui suit car le Seigneur souligne une vérité importante. Les chrétiens savent fort bien qu'ils doivent porter du fruit. Les querelles que vous entretenez ne sont pas les fruits qu'attend le Seigneur. Nos vies produisent beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec les fruits réclamés par Dieu. La Bible décrit admirablement le fruit d'une vie authentiquement chrétienne. L'amour, la joie qui excluent le caractère grincheux chronique. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tels sont les fruits que devrait produire notre vie. Chacun comprendrait aisément que le Seigneur dise « Tels sont les fruits que j'aimerais récolter sur toi. » Mais ce n'est pas ce qu'il affirme. « C'est sur moi que tu récolteras ton fruit. » Étrange, non ? Ces mots reflètent quelque chose du mystère d'une vie entièrement sanctifiée dans laquelle le Seigneur a établi sa demeure permanente. C'est une vérité fréquemment soulignée par les apôtres qui n'hésitent pas à proclamer « Christ en nous » ou « C'est Christ qui vit en moi ». Si cette présence de Christ est assurée en nous, c'est lui qui produira les fruits même si ceux-ci semblent provenir de nous. Mes amis, tant que l'on n'a pas compris cette vérité, on se donnera infiniment de peine pour porter des fruits dignes du Seigneur. Mais de tels fruits ne peuvent pas naître d'un cœur humain même renouvelé. Seul Jésus peut produire en nous l'amour, la joie, la paix, la tempérance. La vie nouvelle ne produira rien aussi longtemps que Jésus ne se sera pas développé en stature et en force en elle. Ne faites pas des efforts désespérés pour vivre selon une morale irréprochable. Les principes moraux ne servent à rien car nous sommes corrompus à la racine de notre être. Laissez plutôt le Seigneur crucifié et ressuscité établir sa demeure en nous. Il s'en suivra tout naturellement une vie transformée, une vie sainte. Il est intéressant de faire remarquer que le nom Ephraim signifie rendre fécond, ce qui enrichit la métaphore du fruit. En s'adressant à Ephraim un rejeton d'Israël, Dieu semble dire « Ephraim, le fécond, c'est en moi que tu trouveras ton fruit. » La présence de Jésus fait de nous des Ephraim, ceux qui sont féconds et qui portent beaucoup de fruits. Nous mesurons sans doute le chemin qui nous reste à parcourir pour parvenir à ce stade d'une vie chrétienne consacrée. Et si nous commencions par nous engager dans la bonne direction ? Recherchons le silence, accueillons Jésus dans notre vie, laissons-le grandir en nous, laissons-le agir. Que le Seigneur nous aide à devenir d'authentiques Ephraim, des chrétiens qui portent un fruit abondant et de qualité. Seigneur, aide-nous à ne pas stagner dans la vie chrétienne, à ne pas être des enfants qui demeurent sous la loi et se lamentent sans cesse. Fais de notre vie chrétienne une merveilleuse aventure, un événement prodigieux, une source inépuisable de joie. Ces grâces, nous les obtenons en te recevant toi-même. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de William Bush, Jésus, notre seule espérance, paru aux éditions Échos de la joie en 1989. Nous vous invitons à vous rendre sur la page d'accueil du site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir bénéficier de tous les ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement, ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Et si vous voulez connaître les différents audiobooks que nous prenons en charge sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner. Vous pourrez aussi bénéficier des différents quantiques que nous mettons en parole en vue de rétroprojection en assemblée, mais aussi la présentation des ouvrages épuisés et non réédités que nous proposons sur le site internet médiathèquechrétienne.fr Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons au revoir et à bientôt. Sous-titrage